Je promets que Dieu enverra un prophète, que Dieu aussi allait envoyer une famine dans le pays pour entendre la parole de Dieu. Et nous devons aussi savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète comme il l'avait promis. Et au travers de son ministère, tous les mystères de Dieu furent révélés. Et nous avons été ramenés au commencement, et non pour commencer une nouvelle religion, mais de continuer sur le chemin que Dieu nous a montré sa parole. Si vous regardez dans le message de l'heure, un groupe suit ce frère, et un autre suit ce frère. Tout est faux. Nous ne suivons pas un homme, ou l'enseignement spécial, nous suivons Jésus Christ, et les enseignements de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai frère Franck, nous savons que Dieu agit dans la continuité. Amen. Si Dieu appelle un serviteur, il marchera dans la voie de ceux qui l'ont décédé. Vous avez toujours déclaré que votre ministère est directement connecté à celui de Frère Manal. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu davantage sur ce sujet ? Oui, je peux témoigner sur cela. Quand le Seigneur m'a dit d'aller d'une ville à une autre pour prêcher sa parole, il m'a aussi dit d'emmagasiner la nourriture. Et le temps viendra où la nourriture devra être distribuée. Cette partie-là, je ne l'avais pas compris. Parce que j'avais annoncé dans cette petite congrégation qu'il y aurait une famine. Et je pensais que ce serait une famine naturelle. Je suis honnête. Je ne l'avais pas compris. Et alors, quand j'ai rencontré Frère Manal, le 3 décembre 1962, pour raccourcir, il m'a dit Frère Franck, tu as mal compris ce que le Seigneur a dit. Tu as pensé qu'il y aurait une famine naturelle. Et tu as emmagasiné la nourriture naturelle et des provisions. en magasin. Et il a dit, Dieu enverra une famine dont tente sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise de Dieu pour ce jour. Qui a été révélée par le Saint-Esprit. Et c'est gardé dans les messages qui sont dans les bandes cassettes. Et des lèvres même de William Branham est venu le mot message qui est dans les bandes cassettes audio. Et en ce temps-là, il n'y avait même pas un seul message qui était déjà imprimé. Et toutes les prédications de Frère Branham étaient enregistrées dans les bandes. Et je peux dire devant Dieu et devant toute l'humanité que le prophète de Dieu, William Branham, m'a dit, moi, Frère Franck, le 3 décembre 1962, que le message est dans les bandes. Et c'est la nourriture spirituelle, la parole de Dieu révélée. Et à cause de cette expérience, le 2 avril 1962, et le 3 décembre 1962, et Frère Branham m'a dit, attends pour la distribution de la nourriture, jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Et alors le temps de la distribution viendra. Et j'ai attendu, j'ai attendu. Et je me suis, je suis devenu un peu nerveux. Et quand Frère Branham a été repris vers le Seigneur, et je vais vous dire comme c'était. Le 24 décembre, c'est le jour de ma naissance. Et le 24 décembre 1965, moi, Frère Franck, et j'ai vu Frère Branham montant sur une nuée. Je ne savais rien de son accident. Je ne savais rien de sa mort le 24 décembre 1965. Avec cette Bible ouverte, j'ai vu Frère Branham montant, montant sur un nuage, vu nuée. Et j'ai vu dans cette vision, j'ai dit dans cette vision, Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Et pourquoi est-ce que je te vois montant sur cette nuée ? Je ne savais pas qu'il était mort en ce moment-là. Mais je l'ai vu monter. Je n'ai pas inventé cette histoire, je l'ai expérimenté. Et alors, nous sommes allés en Afrique 1966, où Frère Branham a été en fait enterré. Nous ne voulons pas aller en détail dans le temps qui s'est passé entre-temps. Et j'ai vu Frère Branham être enterré. Et j'ai beaucoup pleuré. Pour moi, le monde entier s'était effondré. Les gens chantaient, « Crois seulement, crois seulement ! » Moi, je n'ai pas chanté ça. J'ai pleuré. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, « Cher Seigneur, dis-moi ! » Comment est-ce que l'Église et l'Église peuvent être préparées sans ce ministère ? Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passait en moi. Quand Frère Branham fut enterré, je suis retourné le soir dans ma chambre d'hôtel. Et soudainement, la paix céleste est venue sur moi. Et non, maintenant, une voix que je pouvais entendre, mais cela parlait dans mon cœur. Maintenant, ton temps est arrivé. Maintenant, ton temps est arrivé de distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Alors, je suis retourné en Allemagne et j'ai commencé le ministère. Et en ce temps-là, je travaille pour le gouvernement allemand. J'ai donné ma démission immédiatement et j'ai commencé le ministère. Mais avant que je quitte les États-Unis, j'ai appelé les frères ensemble et nous avons décidé que les prédications de Frère Branham devaient être imprises. Et en fait, comme Dieu avait arrangé les choses de telle manière, j'étais la personne qui a été choisie pour arranger l'impression des prédications de Frère Branham. Pas les frères en Amérique. Ils espéraient que Frère Branham allait ressusciter de la mort. Tous, 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 ils espéraient que Frère Branham allait ressusciter. Ils n'avaient aucun plan de ce qui devait être la continuité de la chose. Mais parce que Dieu m'avait parlé et qu'il m'a donné la charge et le ministère quand Frère Branham était en vie et il m'a aussi laissé savoir ce qui devait être fait à faire après que lui soit repris. Encore deux choses que j'aimerais mentionner en rapport avec cela. Les deux dernières choses que le Seigneur m'a dit le 2 avril 1962 et mon serviteur n'établit aucune église locale. Ne publie aucun livre de quantique parce que c'est un signe de dénomination. Ça c'est aussi vrai que le témoignage dans ce livre. Alors je suis allé dans le monde entier. Je viens dans votre pays, dans votre ville. Mais je ne m'implique pas dans les églises locales. Vous êtes appelé comme Frère à le faire. Je vous avais été appelé comme moi j'ai été appelé. Pour partager la même nourriture, la même parole. Et nous avons vu la preuve, c'est une preuve. Nous avons vu ça dans la grande réunion. Que Dieu vous a bénis. Demeurez dans sa parole. Et Dieu sera avec vous jusqu'à la fin. Merci.